Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre&Riche et aujourd'hui je suis accompagné de Gérard Dréan. Bonjour Gérard ! Bonjour ! Alors Gérard, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes économiste de l'école autrichienne d'économie, donc on en discutera un petit peu en quoi consiste cette école de pensée. Vous avez écrit un livre, B.A.B. d'économie, et je dois reconnaître, j'ai été agréablement surpris, extrêmement intéressant pour tous les niveaux, même si a priori ça s'adresse à des personnes qui s'intéressent à l'économie, mais qui n'ont pas nécessairement de connaissances. En tout cas, ça casse pas mal de préjugés et puis c'est du bon sens, on va dire. Bon, bah écoutez, vous m'avez présenté en tant qu'économiste, en fait, il faudrait ajouter économiste amateur parce que je suis devenu économiste sur le tard, si j'ose dire. Bon, en fait, moi j'ai commencé ma carrière dans l'informatique en même temps qu'arrivaient en France les premiers ordinateurs, c'est-à-dire en 1957. Et quand je dis les premiers ordinateurs, pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire c'était des machines où il y avait une grosse vingtaine de grosses armoires qui tenaient tout le rez-de-chaussée d'un bâtiment place Vendôme et autant de surface en sous-sol pour la clim, donc c'était quelque chose de tout à fait différent de ce que c'était aujourd'hui. Bon, donc j'ai eu à IBM une carrière relativement intéressante, je suis arrivé à des niveaux assez intéressants, mais le point commun de toute ma carrière, ça a été que j'ai tout le temps été à l'interface entre les laboratoires et le marché, c'est-à-dire j'ai commencé par essayer d'expliquer aux utilisateurs comment se servir des machines et puis plus tard, j'ai moi-même fait ou dirigé des services qui s'occupaient d'aller dire aux labos dont le marché a besoin. Donc j'ai toujours été à cette interface, j'ai toujours eu la passion de comprendre et d'expliquer et ma foi, ça ne m'a pas quitté et voilà. Alors, en plus, il se trouve que dans les années 80, j'ai vécu ce qu'on peut appeler la chute ou la grande transformation d'IDM, puisque à l'époque, si vous voulez, il faut savoir que chaque constructeur, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait à quelques-uns, 7 d'ailleurs, on parlait de Blanche-Neige et les 7 mains d'ailleurs, et pour IBM étant Blanche-Neige et en plus, chacun d'entre eux fournissait à peu près tout, c'est-à-dire le matériel, les logiciels, l'assistance technique, la formation, etc. Il n'y avait pas de formation ailleurs que chez les constructeurs et en plus, IBM, à l'époque, détenait environ, enfin j'aime pas le mot détenait, mais peu importe, servait plutôt, c'est plus correct, servait suivant les estimations, 70 ou 75 % du marché. Donc, c'était une boîte gigantesque, etc. Et puis, tout ça s'est écroulé dans les années 80-90 et à ce moment-là, toujours curieux, je me suis dit comment ça s'explique. Alors, je suis allé fouiller la littérature économique en me disant, on doit bien trouver des explications dans la littérature économique. Et comme je trouvais pas, j'y ai passé des années, j'ai exploré la littérature de tous les temps, je suis remonté jusqu'aux auteurs du XVIIe siècle et tout. Et puis, bon, j'en ai conçu une très grande méfiance sur la théorie économique telle qu'on l'enseigne aujourd'hui. Et ça, on pourra peut-être y revenir, penser que c'est un truc totalement artificiel et qui ne correspond aucune réalité. Je pense qu'on en parlera pour l'école autrichienne. Deuxième étape importante dans le même genre, dans les années 2012-2013, je suis tombé par hasard sur un article très, très étonnant d'un certain Satoshi Nakamoto qui parlait d'un moyen de faire des paiements sans passer par un intermédiaire. Ça m'a beaucoup étonné, j'ai regardé ça. Je me suis aperçu que c'était assez trapu sur le plan informatique. Et du coup, je me suis dit, bon, pour bien comprendre ça, il faut un bon background informatique et un bon background économique. C'est pour moi. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et depuis, disons, essayer de comprendre et de suivre ça, c'est un peu resté mon hobby. Voilà. D'où le fait qu'aujourd'hui, vous écrivez aussi des articles sur les crypto-monnaies pour lier vos connaissances technologiques avec vos connaissances économiques. D'autant plus qu'on parle beaucoup de monnaie et c'est d'actualité avec l'inflation, tout ce qui se passe actuellement. Avant de passer évidemment à la définition de l'inflation selon vous et pourquoi on est arrivé à ces niveaux d'inflation, qu'est-ce que la valeur de la monnaie, etc., est-ce que vous pouvez faire une petite définition de l'école autrichienne ? Parce qu'on a l'impression, et c'est ce que disent d'ailleurs les gens qui enseignent l'économie aujourd'hui, l'économie officielle, on a l'impression que c'est une école de pensée un peu aberrante, dans son coin, à qui personne ne se rattache, ou complètement périmée ou complètement aberrante. Or, en fait, quand on regarde l'histoire longue de la pensée économique, on s'aperçoit qu'en fait, je vais vous la faire courte bien que l'histoire soit longue, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une école de pensée qui commence avec les Grecs, qui commence avec Xénophon, Démocrite, Aristote, qui continue au Moyen Âge avec ce qu'on appelle les scolastiques de l'école de Salamence, qui continue avec les classiques français, précisément, c'est-à-dire Cantillon, Turgot, Jean-Baptiste Sey, et que l'école autrichienne, finalement, ne fait qu'être le prolongement de tout ça. Autrement dit, quand on regarde l'histoire longue de la pensée économique, il y a un grand courant principal qui part des Grecs et qui aboutit aux Autrichiens, et qui est tout à fait cohérent, qui se développe de façon très harmonieuse, et puis il y a de 4-5 branches un peu annexes, par-ci, par-là, dont l'une, enfin, dont deux qui constituent l'économie dominante aujourd'hui. La première, c'est une qui est issue de Walras dans les années 1870 et qui a dit, l'économie, ça doit être comme le reste des sciences, ça doit être à base de mathématiques, ce que tous les auteurs jusque-là avaient nié. Et le deuxième courant aberrant, si vous voulez, c'est une partie de Keynes, mais Keynes, on pourrait en reparler parce que Keynes a tout dit son contraire, donc on trouve tout chez Keynes. L'idée qui a été reprise ensuite, c'est de dire, on peut étudier les grands agrégats, les nations, tout ça, sans faire référence aux actes élémentaires des individus. C'est ce qu'on appelle la macroéconomie qui a été inventée par Keynes, alors que là, ça n'existait pas, si vous voulez. Et la tendance mathématique et la macroéconomie ont été fusionnées dans ce qu'on appelle l'école néoclassique, au début du siècle, vers l'année 1920-1930, et c'est devenu l'économie dominante. Alors qu'en fait, si vous voulez, quand on l'analyse en détail, on s'aperçoit, c'est du moins ma thèse, que pour arriver à appliquer les mathématiques, il a fallu faire des hypothèses sur la réalité des actes économiques et des phénomènes économiques qui sont tellement éloignés de la réalité que les conclusions qu'on peut tirer de cette analyse ne correspondent pas à grand-chose, finalement. Et c'est pour ça que je pense que pour retrouver une saine conception de l'économie, il faut en revenir essentiellement à l'école classique française à travers l'école autrichienne. Pour moi, les deux grands auteurs, s'il fallait lire deux auteurs en économie, c'est Jean-Baptiste Sey et non Adam Spice, vous pourrez y revenir si ça vous intéresse, et Ludwig von Mises pour l'école autrichienne. L'action humaine du moment, et vous avez traduit l'art de l'école. Et le traité d'économie politique de Jean-Baptiste Sey. Et donc, si on veut revenir sur cette école autrichienne, bon, les grands noms, c'est Menger, donc Karl Menger, fin 19e siècle, et au début du 20e, Ludwig von Mises et Friedrich Hayek. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là ? Ils disent que l'économie, la réalité économique, est un système extraordinairement complexe. Parce que chaque acte de chacun d'entre nous a des tas de conséquences qui sont très difficiles à prévoir, d'autant plus que notre comportement individuel lui-même est difficilement prévisible. Donc, les combinaisons, les résultantes de ces comportements sont encore plus difficiles à prévoir. Donc, si vous voulez, la seule chose qu'on peut faire en économie, disent-ils, c'est voir quelles sont les conséquences des causes. C'est-à-dire qu'on prend les actes individuels et on se demande quelles sont leurs conséquences. À l'inverse de pas mal d'économistes actuels qui se disent, on regarde les faits et on se demande quelles sont leurs causes. Et les classiques, comme les autrichiens disent, c'est une question qui est vaine. On ne pourra jamais trouver la réponse, ou du moins une réponse exacte. Bon, donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la poche causale réaliste, qui est caractérisée. On cherche des relations causales entre les phénomènes, et par conséquent, le temps est une dimension fondamentale, alors que dans l'économie néoclassique, on s'intéresse essentiellement aux équilibres. C'est-à-dire à ce qui se passe quand le temps s'arrête. Dans l'école autrichienne, on s'intéresse au déroulement des événements. Deuxièmement, on dit que l'économie est une science qualitative, où les mathématiques n'ont pas vraiment leur place. Plus précisément, on peut éventuellement s'en servir comme outil de travail, mais les lois de l'économie ne s'expriment pas sous forme mathématique, elles s'expriment sous forme verbale, c'est-à-dire sous la forme de prose courante. Et comme c'est très difficile à comprendre les conséquences des actes, qu'on soit n'importe qui, qu'on soit un individu, qu'on soit un chef d'entreprise, ou qu'on soit un gouvernant, il vaut mieux laisser ce merveilleux mécanisme qu'est le marché, on pourrait y revenir, se débrouiller tout seul, déjà. C'est ce que déjà avait répondu la fameuse réponse du prévôt des marchands de Rouen, un jour que Colbert était allé le voir en lui disant « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Et le prévôt des marchands, je ne sais plus comment il s'appelait, avait répondu « Laissez-nous faire ». Et c'est l'origine du terme « Laissez-faire », d'ailleurs, qui s'écrit avec un Z. « Laissez-nous faire », c'est « Laissez-nous faire ». « Laissez-faire les entrepreneurs, ils savent beaucoup mieux que vous, les gouvernants, comment agir ». D'où le libéralisme de l'école autrichienne, qui le caractérise et qui lui est souvent reproché. Le dernier point important, c'est qu'il y a dans l'école autrichienne, en fait, chez Mises d'abord, et ensuite chez Hayek, il y a toute une théorie des cycles économiques qui ne se trouve à peu près nulle part ailleurs et qui, en ce moment, est effectivement particulièrement précieuse. Voilà un petit résumé de l'école autrichienne. Et encore, on pourrait en parler des heures avec la révolution marginaliste. Oui, bien sûr. Il a évoqué Karl Menger, puisqu'on peut dire que c'est quand même le fondateur, même si, évidemment, il s'inspire de ce qui s'est dit au préalable, on peut dire que c'est Karl Menger qui a créé l'école autrichienne et qui était moqué au départ, on se moquait de l'école autrichienne parce qu'il était autrichien lui-même. Et donc, on a fait ça, l'école autrichienne, de manière précieuse. Ainsi, d'ailleurs, tous les grands auteurs, enfin, tous les fondateurs de l'école dite autrichienne étaient tous effectivement autrichiens. Et ça tient au fait que Vienne, à l'époque, était un grand foyer culturel en Europe. C'était la capitale de l'Autriche-Hongrie qui était probablement la plus importante puissance d'Europe, après la France, ou même avant la France. Donc, c'était un foyer intellectuel considérable. Menger avait une bibliothèque gigantesque et il avait en particulier les œuvres complètes de Jean-Baptiste Sey, qu'il a beaucoup utilisées. Et donc, c'est lui qui a fondé l'école. Il a été suivi, par exemple, de Jean, Bum, Baverg, Wieser, etc. Mises, qui est le grand nom de ses continuateurs, et ensuite d'autres. Alors après, tous ces gens-là, au moment de l'Emschluss, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, se sont tous, ou à peu près, exilés, soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Et l'école autrichienne a essentiellement continué avec des auteurs américains. Mais voilà la petite histoire. Notamment Rothbard, Hermann Hobbes, je ne sais plus exactement. Voilà, Hermann, enfin, un peu qui est allemand. Du coup, effectivement, l'économie autrichienne, on va dire que c'est aussi ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Mais pas l'individualisme au sens du terme, on l'entend un peu de manière péjorative. On a d'ailleurs Hayek avec... Alors, exact. C'est pour ça que le terme méthodologique, l'adjectif, est fondamental. Parce que l'individualisme méthodologique, ça consiste à dire que pour analyser les phénomènes économiques, à quelque niveau que ce soit, y compris au niveau national, il faut toujours partir de l'action des individus. Et toute explication qui ne s'appuie pas sur l'élection individuelle est a priori suspecte. Elle a peut-être un sens, mais enfin, si elle a du sens, c'est un peu par hasard. Il faut absolument... C'est une question... C'est vraiment le terme méthodologique qui est important. En revanche, l'école autrichienne, les économistes de l'école autrichienne, ne font aucune hypothèse sur le comportement individuel des gens. Et ça, c'est important. Autrement dit, ils partent du constat que les individus agissent. et s'ils s'agissent, s'ils agissent, c'est parce qu'ils pensent que leurs actions sont dans leur propre intérêt. Ce propre intérêt pouvant être altruiste. C'est-à-dire, l'individualisme, si l'on peut dire, l'école autrichienne ne dit pas du tout que les gens sont ou doivent être égoïstes, ce qu'on leur reproche tout le temps. Ils ne disent pas du tout ça. Ils disent que non. Il faut prendre l'action des individus telle qu'elle est. Il faut prendre les gens tels qu'ils sont. Il y en a qui sont des gros méchants, il y en a qui sont des saints, il y en a qui sont altruistes, il y en a qui pensent qu'il y a eux. Oui, c'est comme ça. L'économie n'a pas à s'occuper de ça. Elle part de là et elle voit comment leurs actes se mélangent les uns aux autres et agissent les uns sur les autres, etc. Mises, il y a une citation célèbre de Mises qui est « L'économie commence là où la psychologie s'arrête ». Et ça, c'est à mon avis important. Effectivement, je pense aussi que c'est critiquer la microéconomie et l'étude de l'humain au niveau économique parce que je ne rentrerai pas dans le détail pour qu'on puisse traiter un petit peu tous les sujets, mais notamment à cause de l'homo economicus et de mélanger l'économie avec la philosophie, la psychologie. Ça, c'est d'autres catégories d'études, on va dire. L'économie, notamment l'économie autrichienne, ne dit pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Elle étudie le comportement de l'action humaine, notamment le titre de Mises qui s'appelle « Traité de l'action humaine ». Un mot sur l'homo economicus, ce fameux mot « economicus ». Ses caractéristiques fondamentales, c'est d'avoir une connaissance totale de tout ce qui est disponible et de tous leurs prix. C'est impossible. Premièrement. Et deuxièmement, de pouvoir, à partir de là, calculer, je dis bien calculer, quel est le panier de biens qui lui donne la satisfaction maximale et, à partir de là, d'en déduire les échanges auxquels il veut se livrer. Autrement dit, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas du tout ni à vous ni à moi. C'est un être fictif qui est commode parce qu'on peut le représenter par des équations. Et donc, on peut écrire les fameuses équations de l'équilibre général de Valas, mais c'est une fiction qui sert à mathématiser l'économie. Alors, il y a des gens qui disent, les économistes disent que l'homme réel ressemble à l'homo economicus. Certains économistes néoclassiques le disent, mais les classiques et les autrichiens ne le disent pas du tout. Ils disent que l'homo economicus, ils disent ce que je dis, c'est une fiction mathématique qui n'a qu'un rapport très, très lointain avec l'homme réel et que l'économie doit s'occuper des humains réels. Totalement. Du coup, juste avant de passer à la prochaine question, je voulais vous dire, le livre Béaba d'économie m'a fait beaucoup penser au livre de Bastia. J'aime beaucoup l'auteur Bastia, qui est français, et le livre L'économie en une leçon de Henri Aslitt. Je ne sais pas si vous l'avez lu. De Henri Aslitt. Et j'ai beaucoup aimé le style d'écriture qui y ressemble, c'est-à-dire très facile d'accès et de comprendre. Oui. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'est ce que j'explique, je crois, dans l'introduction du livre. L'économie, on y baigne tous les jours, on y participe tous les jours, et il ne faut pas faire croire aux gens, comme le font les économistes dominants, que pour commencer à réfléchir à l'économie, il faut connaître ce que c'est. Mais il faut savoir ce que c'est qu'une équation d'arrivée partielle et un système linéaire. C'est ça le problème à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est volontaire, dans quelle mesure ça ne l'est pas, mais ça contribue, cette idée que l'économie, c'est quelque chose de très compliqué et qu'il faut être mathématicien pour comprendre, ça contribue à entretenir l'ignorance économique de 95% de la population. Alors que, à mon avis, il suffit de partir des actes élémentaires tels qu'on les vit tous les jours un petit peu de réflexion et à partir de là, on découvre tout ce qu'il faut savoir en économie. C'est effectivement la démarche d'ASLIT. Alors, Bastia, c'est un peu différent parce que lui, ses aides principales, c'est une succession de pamphlets plus qu'autre chose, mais c'est quand même remarquable. En particulier, il y a un texte que je recommande à tout le monde, c'est un texte, vous avez lu ça, qui s'appelle « Maudit argent » qui dit tout ce qu'il faut savoir sur la monnaie, finalement. et qui, en plus, c'est un régal à lire. J'adore le style. La langue française, c'est magnifique. Totalement. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on peut très bien être de l'économie autrichienne, donc, de l'économie autrichienne sans nécessairement défendre la prohibition des réserves fractionnaires dont on parlera plus tard puisque moi, je ne suis pas nécessairement de ce courant, mais c'est avant tout la méthode employée par l'école autrichienne qu'on peut partager sans être d'accord avec tout le diagnostic qui est fait par certains auteurs de l'école autrichienne. Mais on va y revenir. D'autant plus qu'il y a des six, d'autant plus qu'il y a des opinions différentes. Totalement. C'est quand même il y a des courants de pensée, mais on y reviendra. On a fait le tour, je pense qu'on sait, on comprend plus ou moins, même si on pourrait passer des heures et des heures tellement c'est intéressant de parler de l'histoire de l'école autrichienne. Je voulais aussi, donc, par rapport à l'actualité, aujourd'hui, on a l'inflation qui explose. Donc, on peut en parler des heures et des heures. Je voulais reprendre une définition du livre. Donc, page 45, vous écrivez, je suis totalement d'accord, je n'ai rien à redire, je veux juste qu'on puisse approfondir ce sujet. La valeur de la monnaie ne peut évidemment pas s'exprimer en monnaie, mais en bien. Donc, qu'est-ce que le pouvoir d'achat de la monnaie ? Qu'est-ce que la valeur de la monnaie ? Ensuite, je veux juste continuer page 48. où vous expliquez la valeur de la monnaie dépend des biens réels disponibles à chaque instant. Et la valeur de la monnaie va augmenter ou le prix des choses diminuer, ce qui est la même chose. Est-ce qu'on peut approfondir un petit peu ces sujets ? Alors, là, ce que dit l'école autrichienne à propos de la monnaie, et je le répète, ce n'est pas original, je veux dire, Horace, mais Jean Bodin au Moyen Âge dit, enfin, bon, Jean Bodin, c'est plus tout à fait le Moyen Âge, mais Horace, mais même Thomas d'Aquin au Moyen Âge dit la même chose. La monnaie, c'est au départ un bien comme un autre. C'est un bien comme un autre. Totalement. mais il a, comme tous les autres biens, il a son utilité. Et la valeur d'un bien, c'est en gros l'utilité de ce bien telle que moi je l'aperçois. Ce qu'on appelle la théorie, la conception subjective de la valeur. C'est-à-dire que la valeur d'un bien n'est pas un attribut du bien, c'est un attribut de la relation que chacun d'entre nous a avec le bien. et elle varie selon qui nous sommes. Vous n'accordez pas la même valeur que moi aux mêmes choses et en plus, ça change dans le temps suivant les circonstances. Donc, c'est la première chose. La conception subjective de la valeur qui est absolument fondamentale. On dit, chercher une valeur objective, dire tel truc, qu'est-ce que ça vaut en réalité, c'est une question qui n'a pas de sens. Bon. L'utilité particulière de la monnaie, c'est d'être un moyen d'échange universel, relativement universel. C'est-à-dire que si j'ai de la monnaie, je peux l'utiliser pour obtenir des tas de choses. Bon. Et donc, l'utilité de la monnaie est une espèce d'utilité indirecte. L'utilité de la monnaie, c'est en fait pouvoir me procurer des choses qui ont une utilité. Et c'est comme ça que s'expliquent, si vous voulez, les citations que vous avez rappelées. C'est pour ça que j'ai dit la valeur des choses, c'est la valeur de ce qu'on peut se procurer avec. La valeur de la monnaie, pardon, c'est la valeur de ce qu'on peut se procurer avec. Pas autre chose, il n'y a pas une valeur comme ça. En particulier, et ça nous ramène à des discussions très vives à l'intérieur du camp des crypto-monnaies à l'heure actuelle, la valeur d'une monnaie, comme la valeur de n'importe quoi d'autre d'ailleurs, n'est pas une fonction de ce qu'elle a coûté à produire, mais une fonction de l'utilité que j'y trouve, de ce que je peux faire avec. Bon, donc, voilà, je ne sais pas si ça suffit comme réponse aux questions que vous m'avez posées. Ce que je voulais dire, c'est qu'admettons, on a une baguette de pain qui coûte un euro. Admettons, simple. On est d'accord que le prix de la baguette de pain, c'est un euro. Le prix, c'est là qu'il ne faut surtout pas confondre prix et valeur. Ce sont deux concepts très différents. Je vous laisse continuer. Le prix de la baguette, c'est un euro. Quel est le prix d'un euro? Une baguette. Oui. On est d'accord. Puisque, si c'est un bien comme un autre, a priori, on peut valoriser ou donner un prix à la monnaie en fonction de la quantité de biens que cette monnaie peut acheter. Oui, si on veut. En fait, on ne le fait pas. On ne le fait pas, évidemment. On peut admettre que là, le prix est une expression quantifiée de la valeur et donc, le prix une expression quantifiée en monnaie de la valeur. Donc, le prix de la monnaie, ça n'a pas tellement de sens. Sinon, dans l'échange entre monnaie, mais ça, c'est le choix qu'on y verra peut-être. Je fais exprès de monnaie de donner ça parce que je veux venir. C'est tout dans la logique de ce que je veux dire après. Donc, on est d'accord que si demain... Je vais d'abord vous poser la question qu'est-ce que l'inflation pour qu'on puisse continuer sur ce débat ? Du coup, qu'est-ce que l'inflation ? Alors, tous les débats sur l'inflation partent, comme bien des débats d'ailleurs, d'une confusion de vocabulaire. En général, on appelle inflation la hausse des prix. C'est en général courant, c'est ça. Alors, qu'est-ce que disent les Autrichiens ? Les Autrichiens disent que les prix changent tout le temps dans une économie comme résultat de tas et de tas de facteurs. Les quantités produites, la demande des gens, le progrès économique, le progrès technologique, etc. Tout ça fait varier les prix. En permanence, il y a des prix qui montent, il y a des prix qui baissent, etc. Qu'est-ce qui peut provoquer une hausse généralisée de tous les prix ? La seule chose qui peut provoquer une hausse généralisée de tous les prix, c'est l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Et donc, les Autrichiens définissent la monnaie d'une façon totalement différente des autres, bien que ce soit le même mot. eux disent que l'inflation c'est la création monétaire. Ils définissent l'inflation comme étant la création monétaire et ils disent que la création monétaire entraîne nécessairement une hausse des prix. autrement dit, ils décrivent le problème à l'envers. Les Autrichiens diraient que c'est les néoclassiques qui prennent le problème à l'envers. Mais ils prennent le problème par deux bouts différents. la théorie causale une fois de plus des Autrichiens est de dire toute création monétaire ex nihilo, toute création monétaire entraîne nécessairement une hausse des prix. Alors, de quel prix, comment, quand, etc., ça, ça devient extrêmement compliqué parce qu'effectivement, cette hausse des prix, elle entraîne nécessairement, cette création monétaire, elle entraîne nécessairement une hausse des prix, mais des tas d'autres facteurs interviennent pour savoir quel prix et quand. Et en particulier, la hausse de l'inflation monétaire, la création monétaire, elle se propage dans l'économie et la hausse des prix fait varier les prix de façon différente selon les époques, selon la nature des biens, etc. Et ça, c'est une idée qui n'est pas autrichienne, elle date du XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. Richard Cantillon était un économiste irlando-français, enfin, il était irlandais, mais il a vécu tout le temps en France, qui vivait en France au début des XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon qui dit, voilà, une création de monnaie entre une hausse des prix qui se propage progressivement dans toute l'économie. Mais ça, ça, si vous voulez, ça explique, par exemple, ça ne les justifie pas. Les réactions de certains économistes ou plutôt de certains gérants de la monnaie récemment qui disaient, bon, on a créé de la monnaie à tout va et on ne constate pas d'inflation. bravo, ça prouve que la création monétaire ne crée pas de l'inflation. Ils avaient oublié une chose, c'est que ça ne la crée pas tout de suite. Autrement dit, l'inflation qui résulte du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire la création monétaire des débuts de 2020, c'est maintenant qu'elle se fait sentir. C'est fait, Cantillon. De ce point de vue-là, on pourrait dire que cette définition partage quand même le point de vue des monétaristes. Ah oui ? Qui partent du principe que la création de la monnaie génère nécessairement une augmentation des prix. Ah oui, bien sûr. Là-dessus, si vous voulez, Friedman, qui est généralement considéré comme vous en parle des colo-autrichiennes, est tout à fait tout à fait cohérent avec la théorie. Je disais tout à l'heure qu'il y a des écoles de pensée différentes au sein de l'école autrichienne, en particulier sur cette question de la création de monnaie. Friedman dit qu'il faut que la création de monnaie suive en gros le progrès technologique. Donc, il dit 2% par an, quoi qu'il arrive, on fait ça une fois pour toutes, on dit 2% par an une fois pour toutes et voilà, avec ça, ça ira. Bon, vous avez d'autres autrichiens, haut de bas, par exemple, et d'autres qui disent non, 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 il ne faut pas de création de monnaie du tout. L'économie peut très bien fonctionner avec une quantité, avec une masse monétaire constante, à condition que l'unité monétaire soit suffisamment divisible pour que les prix puissent suivre. Autrement dit, les prix baisseront au fur et à mesure du progrès technologique et il faut qu'ils puissent baisser beaucoup, beaucoup tout le temps. C'est-à-dire que les prix qui sont aujourd'hui en bitcoin, il n'y en a pas beaucoup, dans certains temps, ils sont en satoshi et alors ? Et alors ? Et puis, il y a une troisième école qui est plutôt celle de Hayek qui consiste à dire dire ou bien qu'il ne doit pas y avoir de création monétaire du tout ou bien qu'il doit y avoir 2% par an, c'est s'en remettre à l'État pour gérer ça. Or, Hayek et beaucoup d'Autrichiens disent si on fait confiance à l'État pour un truc comme ça, on a tort, ça se plantera nécessairement et l'État tôt ou tard n'appliquera plus ce qu'il a fait. Ce qui s'est passé dans les années qui viennent d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, disent-ils, la bonne solution, c'est la banque libre et la coexistence des monnaies et la concurrence des monnaies. Alors ça, c'est tout un problème dont la théorie n'a pas été faite. C'est intéressant parce que c'est une question dont la théorie n'a pas été faite. Comment des monnaies concurrentes peuvent-elles coexister sur le même territoire ? Et c'est dommage que la théorie n'ait pas été faite parce que c'est exactement le monde dans lequel nous sommes entrés avec les cryptomonnaies. Un monde dans lequel il y a effectivement concurrence sur le même territoire entre des monnaies différentes. Du coup, effectivement, au sein de l'école autrichienne, on pourrait dire qu'il y a une partie, plus ou moins majoritaire, puisque Missès, Rothbard, Milton Friedman, si on l'inclut dans l'école autrichienne, bien qu'il est plus considéré comme monétariste et de l'école de Chicago, mais il y a quand même des similitudes, on est d'accord, qui considèrent, qui ont une vision monétariste, on va dire, de la création monétaire et de l'impact de la création monétaire sur l'économie. Et une autre branche de cette école, dont je m'inclus plus, où on n'est pas nécessairement d'accord, mais bon, d'où l'objectif aussi de pouvoir en discuter. En tout cas, pour revenir à l'inflation, je reviendrai après à la création monétaire, pour revenir à l'inflation, je ne mentionnerai pas les noms, mais on a pu discuter sur LinkedIn où on me disait l'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie et l'augmentation des prix, ce n'est pas de l'inflation. Alors, j'ai essayé de retourner le problème parce que je me dis, bon, peut-être que je me trompe en me disant si l'augmentation des prix, il y a nécessairement perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Oui, absolument. Comme je disais, si une baguette de pain coûte un euro, un euro coûte une baguette de pain. J'essaye vraiment d'être vraiment très simpliste, entre guillemets, juste pour pouvoir exprimer. D'accord. Donc, une baguette de pain, un euro, un euro, une baguette de pain. Si demain, la baguette de pain passe à 2 euros. Oui. On est d'accord que si j'avais un billet de 100 euros auparavant, je pouvais acheter 100 baguettes de pain. Désormais, je pouvais acheter... 50 aujourd'hui. Donc, on est assis dans l'organisation, mais peu importe. Indépendamment de l'augmentation de la masse monétaire, si par exemple il y a une pénurie de blé, quelle que soit la raison, changement climatique ou autre, là n'est pas le débat, on est d'accord que ma monnaie a perdu en pouvoir d'achat. Oui. Donc, si l'inflation est une perte de pouvoir d'achat, mais que la hausse des prix n'est pas de l'inflation, qu'est-ce que c'est ? Ce qui vient d'arriver. Ma monnaie a bien perdu en pouvoir d'achat. Je ne peux plus acheter 50 baguettes avec des billets de 100 euros. Oui. Donc, essayer de dissocier perte de pouvoir d'achat, inflation et hausse des prix, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Qui essaie de faire ça ? Je ne mentionnerai pas. À part la question de définition de l'école autrichienne qui définit l'inflation comme la création de monnaie, mais qui admet immédiatement que la création de monnaie, donc l'inflation, entraîne une hausse des prix, nécessairement une hausse des prix. Il n'y a pas opposition entre les deux. Simplement une question de savoir qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet. Mais je ne comprends pas bien le problème que vous posez. C'est-à-dire qu'on m'avait opposé hausse des prix, inflation. La hausse des prix n'est pas la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, c'est l'inflation qui est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Mais si les prix montent, la monnaie perd nécessairement en pouvoir d'achat. C'est la hausse des prix, c'est la hausse des prix, c'est où on perd forcément, la monnaie perd forcément de son joueur d'achat. C'est synonyme, si vous voulez. Exactement. Bonnet blanc, blanc bonnet. Oui, oui. OK. Par rapport, effectivement, à la hausse des prix dû à l'augmentation de la masse monétaire, aujourd'hui, vous, comment vous expliquez l'inflation qu'on connaît actuellement, notamment au sein de la zone euro, aux États-Unis, partout autour de la planète, à quelque chose près, quoi ? Je vous le disais tout à l'heure, toute création monétaire crée de la hausse des prix. Donc, la création monétaire à tout va, qui a eu lieu il y a quelques années, il y a deux ans, doit forcément créer de l'inflation. Quelle inflation crée de la hausse des prix si on admet l'inflation comme la hausse des prix ? Quand et comment ? Ça, c'est beaucoup plus difficile. à dire. Et pourquoi pourquoi la création monétaire de l'époque a créé la forme de hausse des prix qu'on connaît aujourd'hui ? Ça, j'avoue que je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Il faudrait prendre en compte, c'est vraiment une question, ça demande une analyse extrêmement complexe, de connaître en particulier les conditions de production et l'évolution de la demande. Donc, ça, c'est très, très difficile. On peut peut-être, et là, j'improvise, on peut peut-être rapprocher ça de la théorie, alors des cycles économiques, du coup. parce que qui dit création monétaire dit qu'il devient beaucoup plus facile de se procurer de la monnaie. Et ça se traduit en particulier par une baisse des taux d'intérêt. Donc, les entreprises vont se mettre à lancer, comme elles peuvent facilement se procurer de l'argent par emprunt ou de sais quoi, elles vont se mettre à lancer des tas et des tas de projets qui sont parmi ceux qu'elles ne voulaient pas lancer jusque-là parce qu'ils n'étaient pas assez bons, si vous voulez. Elles avaient lancé des projets qui leur paraissaient les meilleurs compte tenu des taux d'intérêt. Maintenant que les taux d'intérêt baissent quand on peut faire de la monnaie à bon marché, il y a d'autres projets moins intéressants, moins prometteurs, etc., que maintenant on va pouvoir lancer. Ce qui peut expliquer, je fais un raccourci rapide, ce qui peut expliquer l'évolution des valorisations des entreprises et en bourse. Par contre, le jour où les choses reviennent dans l'ordre, où la création monétaire s'arrête, à ce moment-là, on s'aperçoit, les entreprises s'aperçoivent, qu'il y a des tas de projets qu'elles ont lancés qui ne mènent en nulle part. Et à ce moment-là, il faut purger. Et à ce moment-là, c'est la crise. Et c'est ce qu'on commence à voir maintenant. Vous voulez ? Mais là, on est vraiment dans un problème. Parce que que faire à ce moment-là ? La seule solution, c'est de fermer le robinet monétaire et de remonter les taux d'intérêt. Mais ça, ça fait beaucoup de mal à l'économie. Ce que disent les Autrichiens, ce que j'ai repris, d'ailleurs, j'ai écrit plusieurs articles que je suis là, c'est que le problème, c'est le boom artificiel, c'est l'expansion artificielle. À partir du moment où il y a un boom artificiel, le mal est fait. On peut traduire ça en disant que si on reprend le quoi qu'il en coûte de 2020, le fait de créer de la monnaie avait nécessairement des mauvaises conséquences. Et ces conséquences devaient forcément faire du dégât. Et ces conséquences, on pouvait les différer. Elles ont été différées jusqu'en 2022, en gros, mais on ne peut pas les éviter. Et une fois que ça a été créé, on peut tout au plus les atténuer, mais on ne peut certainement pas les éviter. Alors, bon, voilà, je crois, encore, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question. C'est, c'est. Alors, du coup, parce que c'est la question que je me pose, est-ce que le Japon qui a mis en premier en place le quantitative easing en 2001, si je ne dis pas de bêtises, qui, aujourd'hui, ne connaît pas nécessairement des taux d'inflation aussi élevés que nous, au sein des pays de la zone euro ou même les États-Unis, est-ce que le Japon devrait connaître une inflation hyper élevée par rapport aux simulations monétaires qui ont été mises en place au cours des 20 dernières années ? Je ne connais pas suffisamment la situation particulière du Japon pour le dire. Ce qui est certain, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les effets de la création monétaire sont différents selon l'environnement des différents pays, selon les industries, etc. Et pour les apprécier dans un pays donné, il faudrait en connaître les sujets importants très, très particuliers de ce pays. Donc là, je ne peux pas répondre. Une question sur un sujet aussi qui peut faire débat au sein de l'école autrichienne puisque ça a commencé avec je ne sais plus comment il s'appelait l'économiste Irving Fischer avec notamment une Végal PQ et les réserves fractionnaires donc monnaie pleine 100% de coefficient de réserve. Donc, qu'est-ce que c'est les réserves fractionnaires ? Parce qu'il y a quand même un débat au sein de l'école autrichienne ceux qui sont pour la banque libre on va dire ne sont pas nécessairement opposés aux réserves fractionnaires et d'autres personnes comme notamment Rothbard qui a écrit The Mystery of Banking qui est totalement opposé aux réserves fractionnaires et moi, pour l'anecdote, j'ai terminé mes études j'avais terminé mes études en Espagne et c'est là où je me suis un petit peu formé aux côtés de Jesús Huerta de Soto qui est le représentant aujourd'hui on va dire de l'école autrichienne et un fervent opposant aux réserves fractionnaires. Donc, j'ai été moi aussi totalement opposé aux réserves fractionnaires jusqu'à ce que j'essaye de confondir un petit peu le sujet et de me rendre compte que de mon point de vue j'étais dans l'erreur. Alors, les réserves fractionnaires c'est une des modalités de la création de monnaie c'est-à-dire que si vous voulez une entreprise ou n'importe qui peut aller voir une banque et convaincre la banque de lui ouvrir un crédit c'est-à-dire c'est-à-dire de lui de mettre de la monnaie à sa disposition sans contrepartie immédiate de la part de la personne et cette monnaie qu'on met à sa disposition elle n'existait pas avant. Autrement dit, moi je suis toujours hérissé quand j'entends parler d'acheter de la dette ou des trucs comme ça parce qu'on n'achète pas de la dette si vous voulez ou alors si on pourrait acheter de la dette mais c'est pas ça qu'on n'entend pas moi quand je vais acheter une baguette de pain comme vous disiez tout à l'heure je vais chez le boulanger la baguette de pain elle est là le boulanger l'a fabriqué elle est là et je lui donne de l'argent il me donne de la baguette si vous voulez bon quand je vais demander un prêt à ma banque et qu'elle me donne de l'argent comme ça l'argent il n'existait pas avant il n'existait pas la banque l'a créé pour me le donner elle l'a inscrit à mon débit d'accord elle l'a inscrit à la fois à mon débit à mon crédit à mon débit mais le fait qu'elle l'ait inscrit à mon débit qu'elle ait donc constitué une dette cette dette n'existait pas avant donc le mot acheter de la dette c'est que ça se porte alors les banques font ça et elles se réassurent les yeux d'entre les autres et auprès des banques centrales et la règle bancaire c'est que pour toutes chaque fois qu'elles prêtes 1000 euros elles doivent avoir 100 euros de dépôt quelque part c'est-à-dire que dans ces dans ces 100 euros dans ces 1000 euros qu'elles ont prêté il y en a 900 qui ont été de la monnaie qu'elles ont créé elles-mêmes et sans que la banque centrale leur a prêté encore faut-il savoir comment la banque centrale l'a créé d'ailleurs cette honneille de la banque centrale donc c'est ça la réserve fractionnaire c'est-à-dire que par rapport ce que disent oui allez-y ce que disent ce que disent les partisans de la banque libre en général c'est que que les banques fassent ça c'est leur problème c'est toujours cette idée que cette idée générale que les agents économiques après tout ils font ce qu'ils veulent et c'est leur problème et ils doivent en supporter les conséquences c'est-à-dire c'est-à-dire que le 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 si la banque veut prêter 1000 euros qu'elle n'a pas ça la regarde si vous voulez mais si elle fait faillite faudra pas qu'elle vienne se plaindre ni faudra qu'elle vienne demander à quelqu'un de la de la renflouer donc donc c'est ça le système alors maintenant ça n'interdit pas aux banques de se réassurer les unes les autres comme le font les compagnies d'assurance les compagnies d'assurance elles prennent des risques qu'elles pourraient pas forcément supporter toutes seules mais elles se réassurent les unes les autres et elles ont des caisses centrales de réassurance pour pouvoir supporter les risques si par l'heure en cas de malheur bon bah ce que disent les théoriciens de la banque libre en gros c'est ça c'est que la banque ça devrait fonctionner comme ça et que l'histoire du too big to fail etc tout ça c'est des ingérences inadmissibles de l'état dans l'économie et que les banques devraient se débrouiller elles-mêmes effectivement du coup les réserves fractionnaires pour reprendre c'est il faudrait avoir suffisamment de monnaie qui adosseraient les crédits c'est à dire que si un octroi de 100 euros de crédit donc c'est à l'actif je dois avoir nécessairement 100 euros au passif qui va venir être la contrepartie de ce crédit oui alors ça c'est la monnaie pleine ou les réserves totales etc exactement ce que ce que je veux dire c'est que il y a une étude il y a un bouquin que j'ai lu il y a longtemps je ne me souviens pas exactement qui faisait qui essayait de théoriser le système de banque libre et en particulier sans restriction des réserves fractionnaires et la conclusion ça je m'en souviens était que si les banques étaient libres de faire ça et de supporter mais devaient supporter les conséquences de leurs erreurs si elles se trompent ou de leur imprudence plutôt que des erreurs le taux de réserve des banques s'établirait autour de 50-60% si je me souviens bien autrement dit quand elles ont 60 euros à leur bilan elles pourraient en prêter 100 en général elles en prêteraient 100 ce qui ne serait pas forcément ce qui serait peut-être bon pour l'économie je crois mais voilà voilà ce que disait ce truc là alors qu'actuellement l'obligation légale ou réglementaire de réserve des banques c'est moins de 10% en euros c'est 1% au Canada au Royaume-Uni aux Etats-Unis c'est 0% oui c'était dit oui c'est ça vous êtes plus à jour que moi c'était un peu moins de 10% il n'y a pas très longtemps 7% il y a quelques années mais c'est une conséquence du quantitative easing et tout ce qui va avec de l'avoir réduit à pratiquement 0 et aux Etats-Unis ils l'ont enlevé en mars 2020 si je ne dis pas de bêtises justement avec le Covid ils l'ont fait tomber à 0 alors ils étaient à 10% jusqu'en 2020 ce que je veux dire c'est que moi au départ j'étais opposé aussi aux réserves fractionnaires et aujourd'hui je ne le suis plus nécessairement parce que ce que la banque on pourrait rentrer dans les détails de la comptabilité mais on risque de perdre un peu tout le monde la banque aujourd'hui elle a des dépôts exigibles à très court terme c'est-à-dire à vue on n'a pas tous les dépôts à vue qui sont exigibles de suite à n'importe quel moment et effectivement la contrepartie la plupart du temps c'est des prêts à 30 ans 20 ans des crédits des caires etc effectivement on a un décalage on a un besoin pour les comptables un décalage d'échéance on va dire et donc aujourd'hui si les banques devaient avoir 100% de ce qu'elles prêtent à partir de quand la personne pourrait retirer cet argent comment ça s'organiserait on considérerait que c'est au bout de un an au bout de deux ans au bout de 30 ans vous voyez ce que je veux dire si il y avait couverture si il y avait couverture totale couverture totale c'est cohérent avec la possibilité des gens de retirer leur argent à tout moment immédiatement c'est pour ça qu'il faudrait une couverture totale la théorie qui prête des réserves fractionnaires c'est de dire que les dettes à long terme elles ne sont pas toutes exigibles en même temps d'une part et même au moment où elles sont exigibles tout le monde ne se présentera pas totalement donc la banque peut faire face à ces échéances sans avoir 100% de réserve nominale parce que tout le monde ne demandera pas en même temps donc à chaque instant elle pourra toujours faire face à ces échéances sans nécessairement avoir 100% à condition d'être bien gérée exactement c'est sur ce type de raisonnement que repose l'étude dont je faisais partie qui dit pour la plupart des banques considérant le calendrier des échéances etc bon ben 50-60% ça doit suffire et ça ne leur poserait pas de problème avec une réassurance entre banques pour les cas vraiment où elles se plantent ou les cas où tous les gens se précipient en même temps voilà quoi totalement c'est d'ailleurs pour ça que moi je défends plutôt cette théorie là c'est à dire que à partir du moment où la banque est capable de faire face à ces échéances c'est à dire à monétiser très rapidement ses actifs parce que c'est très liquide je ne vois pas où il est le problème pourquoi on devrait avoir 100% alors j'ai pas envie de non plus trop rentrer dans les détails mais parce que de toute manière ça serait omettre le shadow banking par exemple aujourd'hui d'ailleurs pourquoi les réserves fractionnaires se sont développées entre guillemets c'est entre vous me corrigerez peut-être que je me trompe mais c'est en grande partie suite à la loi de PIL en 1844 qui interdisait les banques d'émettre des billets donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que les banques ont en fait tout simplement changé de business model c'est à dire on arrête d'émettre des billets puisque c'est interdit par la loi et en fait on va créer des dépôts aujourd'hui si on interdisait les banques de créer à la fois des billets et à la fois des dépôts on serait tout simplement dans du shadow banking ce qui se passe actuellement et notamment durant la crise de 2008 en fait ce qui s'est passé c'était les fonds monétaires qui créaient de l'argent et donc le problème notamment qui s'est passé au cours de la crise de 2008 c'était pas un problème de réserve fractionnaire ou de bank run c'est à dire de retrait d'argent c'était un problème d'échéance qui rejoint totalement la théorie autrichienne du cycle économique où on avait des prêts à très court enfin des emprunts à très court terme chez les banques les dépôts des prêts à très long terme qui faisaient qu'il n'y avait pas les projets des entrepreneurs ne coïncidaient pas avec l'épargne réelle au sein de l'économie ce qui est en gros le cycle la théorie du cycle autrichienne oui de toute façon de toute façon les billets et les pièces c'est une toute petite partie de la masse monétaire la monnaie aujourd'hui aujourd'hui le système monétaire est un système essentiellement scriptural où en fait on ne fait que faire mettre des écritures sur des fichiers ce qui est d'ailleurs la même chose pour les crypto-monnaies par contre le risque serait qu'on tombe dans un système de CBDC Central Bank Digital PNC où ça fait une très bonne transition puisque je voulais parler de crypto-monnaies avec vous oui effectivement ça serait problématique parce que ça serait la banque centrale qui aurait le pouvoir de création monétaire et là effectivement du point de vue de la banque libre on est opposé même vous je pense à l'existence d'une banque centrale qui fait n'importe quoi bien que alors j'essaie quand même de nuancer bien qu'on pourrait très bien avoir l'existence d'une banque centrale sans qu'elle ait de pouvoir de création monétaire mais qui agirait simplement comme une chambre de compensation en détenant les comptes des banques commerciales mais attention je ne suis pas en train de défendre l'existence d'une banque centrale comme créatrice de monnaie oui je suis d'accord je crois que même comme chambre de compensation si on veut mais c'est juste à ce moment-là un dispositif technique totalement au lieu de laisser les banques s'échanger et se compenser mutuellement directement on les fait passer par un organisme central mais ça n'est qu'une disposition qui se passe actuellement en bourse oui oui bien sûr du coup voilà je sais que vous aimez beaucoup les crypto-monnaies puisque c'est ce qui a permis aussi de mêler vos connaissances technologiques avec vos connaissances économiques est-ce que le bitcoin est la panacée ? ah ah voilà bonne question alors alors ma question ma réponse je vais vous la dire très franchement c'est non et et je vais essayer de vous expliquer pourquoi enfin oui je vais vous laisser de vous expliquer premièrement les le système monétaire international c'est-à-dire c'est-à-dire en gros les états parce que c'est quand même les états qui ont la main là-dessus même s'ils disent que les banques centrales sont indépendantes tout ça c'est c'est du baratin c'est pas vrai les états ont mis des siècles et des siècles à obtenir le pouvoir de créer de la monnaie comme ils veulent pour leurs besoins propres pour ce qu'ils estiment être leurs besoins bon à tauron a raison peu importe bon ils vont pas laisser ça tomber du jour au lendemain et ils vont se défendre par tous les moyens possibles or les crypto-monnaies elles menacent les monnaies fiat comme on dit de deux façons d'une part par le secret des transactions on pourra en dire beaucoup tout à l'heure pour revenir là-dessus si vous voulez mais d'autre part par le secret des transactions même s'il est retour latif enfin bon peu importe et c'est pour ça que les banques les banques veulent on fait le know your customer on fait des trucs comme ça pour essayer de suivre les transactions les taxer les contrôler les interdire etc donc la crypto-monnaie menace par ce côté-là deuxièmement si les gens peuvent choisir la monnaie dans laquelle ils tiennent leur réserve ça veut dire que les politiques keynésiennes de création de monnaie perdent leur efficacité c'est-à-dire que si comme je le disais la création de monnaie fait perdre du pouvoir d'achat aux monnaies en particulier les créations de monnaie par les banques centrales les cités bancaires il faut perdre du pouvoir d'achat aux monnaies fiat c'est-à-dire que les gens risquent de déserter les monnaies fiat et aller mettre leurs réserves dans des crypto-monnaies donc ça c'est également une chose que les états ne vont pas tolérer alors ils vont tout faire pour le bloquer ils vont le faire par des réglementations et c'est ce qu'on voit en ce moment ils vont faire par des réglementations ils vont le faire par des interdictions ils vont essayer de le faire en étant concurrents c'est laisser des baissés mais à mon avis tout ça n'aura ça c'est mon téléphone je ne sais pas si vous l'entendez c'est mon téléphone fixe dont je ne me sers plus jamais vont avoir pour effet non pas d'arrêter les crypto-monnaies parce que je pense que les crypto-monnaies sont inarrêtables on peut essayer de les interdire on peut essayer de passer des lois qui disent c'est interdit mais on ne peut pas les empêcher de fonctionner par contre en passant des lois qui disent attention c'est interdit si vous utilisez ça ça va dégoûter suffisamment de gens pour que dans la vie courante ça reste marginal et ça restera d'autant plus marginal que dans nos pays à nous en tout cas finalement quel est l'avantage réel pour l'usage d'échange pour l'usage de moyens d'échange quel est l'avantage réel de travailler en bitcoin ou en dieu sait quoi plutôt que d'utiliser Apple Pay ou Paypal ou n'importe quelle carte de crédit l'avantage est nul ou inexistant donc pourquoi prendre le risque d'être sanctionné par l'Etat même si c'est un truc lointain alors que c'est si facile de payer avec ma carte bleue donc moi je pense qu'en tout état de cause dans nos pays à nous les crypto-monnaies resteront en termes de moyens de paiement un phénomène tout à fait marginal en termes de en termes de réserve de valeur ça se discute mais si vous voulez je peux pas m'empêcher de penser et de dire que pour des réserves de valeur au fond la vraie réserve de valeur c'est pas une monnaie c'est des titres qui peuvent rapporter totalement alors ces titres peuvent être libellés d'une monnaie ou une autre mais là aussi si vous voulez je suis pas sûr que bitcoin ou d'ailleurs toute autre crypto-monnaie ait un avantage concurrentiel par rapport à d'autres moyens je crois que l'un des défauts l'un des erreurs de pensée des gens qui s'occupent des fanats des crypto-monnaies c'est de voir ceux dont ils s'occupent et de pas raisonner en termes d'avantages concurrentiels par rapport au reste c'est souvent comme ça c'est souvent alors je pense qu'il en va probablement différemment dans les pays émergents qui n'ont pas les autres moyens de paiement et pour qui payer avec leur payer avec leur smartphone parce qu'ils ont tous des smartphones ils n'ont pas de comptes en baroc mais ils ont assez de smartphones payer avec un smartphone c'est formidable totalement alors voilà mais je pense il y a une assez grosse différence entre les deux je partage votre point de vue d'autant plus que par exemple il y avait Saif Dynamo qui a écrit l'étalent bitcoin je ne sais pas si vous l'avez lu ce livre qui est très bien aussi qui en plus de l'école autrichienne en tout cas c'est ce qui en ressort de ses écrits qui disait si on veut détruire réellement le bitcoin ce n'est pas en l'interdisant si en faisant quelque chose en proposant quelque chose de mieux mais c'est vrai que l'utilité dans des pays je vais dire quelque chose qui n'a pas forcément plaire mais dans des pays relativement bien gérés par rapport à d'autres pays on essaye de faire des comparaisons je ne dis pas que c'est bien géré je dis relativement bien géré entre guillemets entre de grosses guillemets l'utilité du bitcoin perd en valeur par contre effectivement dans des pays émergents comme vous le disiez là effectivement ça a énormément d'importance c'est pas c'est pas une question de bien gérer ou mal gérer c'est une question de est-ce qu'il y a un système bancaire développé ou est-ce qu'il n'y a pas un système bancaire développé dans les deux cas dans les deux cas le pays peut être bien ou mal géré c'est deux notions orthogonales je me suis mal exprimé ce que je veux dire c'est bien géré au niveau de la monnaie alors effectivement on a l'inflation qui explose si on avait des comptes bancaires mais une monnaie comme le bolivar au Venezuela je pense que le bitcoin resterait quand même plus intéressant indépendamment de la bancarisation ce que je voulais dire c'est des monnaies relativement bien gérées entre guillemets oui oui mais ça tout dépend si vous voulez toutes les histoires de CDBC du Salvador etc le problème c'est que voilà des gens qui veulent utiliser les technologies qu'a inventé Satoshi Nakamoto pour faire exactement le contraire de ce que lui voulait faire mais on peut ces mêmes technologies peuvent être utilisées pour faire ce que voulait faire Satoshi et pour faire le contraire et ça me si vous voulez un des problèmes que j'ai toujours dans le milieu des crypto-monnaies c'est de voir des gens qui sont amoureux des technologies et à juste titre je ne leur reproche pas des gens qui sont amoureux des technologies au point de saluer toutes les utilisations des technologies quand il a été question du Salvador moi je crois que j'ai été l'un des premiers à l'époque à pondre un article en disant attention légale c'est un risque gigantesque bouquez-les il est en train d'essayer de faire avec Lightning et Salvador exactement le contraire de ce que vous voulez avec les crypto-monnaies et à l'époque je me suis fait tirer dessus on me disait mais t'as rien compris etc tout le monde à peu près dit ça maintenant donc c'est pas parce qu'on utilise ces technologies-là que c'est forcément pour faire le bien et pour faire la même chose alors maintenant l'autre question sur laquelle on peut peut-être dire deux minutes de quoi peut-être passer un mot c'est un sujet qui est brûlant à l'intérieur des crypto-monnaies et pour lequel moi j'ai des discussions sans fin avec mes amis c'est Bitcoin est-il vraiment quelque chose de très différent des autres oui c'est très différent des autres ne serait-ce que parce que c'est le premier donc c'est un truc qui existe depuis 14 ans alors que les autres existent depuis moins longtemps c'est donc il est beaucoup plus utilisé que les autres et encore en termes de nombre de transactions c'est pas évident mais mais bon à part ça est-ce qu'il est possible de faire la même chose de rendre les mêmes services en mieux alors là j'en suis profondément convaincu c'est tout le débat dans ces débats-là il y a le débat de travail preuve d'enjeu dans lesquels on peut en parler des heures des heures et des heures on peut parler des heures mais effectivement par rapport au Salvador et à ce qu'a fait Boucler moi aussi j'avais fait une vidéo plus tard effectivement vous êtes parmi les premiers à vous en être opposés j'avais fait une vidéo aussi et en fait j'ai l'impression alors après on peut être d'accord pas être d'accord mais c'est comme le politicien il peut dire ce qu'il veut si on est de son parti il faut absolument appuyer tout ce qu'il va dire même si on n'est pas d'accord et là c'est un petit peu à la mesure où on appuie le bitcoin oui oui et un peu ça le bitcoin il faut le souvenir et je trouve que c'est dommage c'est un truc que je comprends très bien d'ailleurs parce que moi j'ai essayé si vous voulez j'ai essayé de comprendre à fond en informaticien un certain nombre de systèmes bitcoin évidemment c'est par là que j'ai commencé Ethereum ensuite et puis quelques autres ensuite Cardano en particulier et je constate une chose je constate une chose je constate sur mon cas précis c'est que c'est tellement fascinant et tellement merveilleux que quand on a compris un on croit que c'est la panacée universelle peu importe moi je dis j'ai cité Cardano parce que par hasard c'est à celui-là un de ceux par lesquels j'ai commencé si j'avais commencé par Tezos ou par Algorand ou par Avalanche ou Dieu sait quoi j'aurais eu la même réaction vis-à-vis d'autres et je crois que ça c'est très 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 répandu dans le monde bitcoin je ne blâme pas les gens si vous voulez peu de gens ont comme moi la possibilité d'être désintéressé et de jeter sur tout ça un coup d'œil extérieur le gars dont les préférences résulteront uniquement d'ailleurs s'il a des préférences de l'étude approfondie qu'il a faite mais pas du fait qu'il s'est engagé à fond sur un truc qui vide, s'arrête, etc. ce que je respecte profondément je pense tout le temps à un gars comme Sébastien Gouspillou par exemple qui a des opinions probablement totalement opposées aux miennes et avec lesquelles j'ai commencé à faire des échanges à Sébastien Gouspillou c'est un type que je respecte profondément pour ce qu'il fait mais c'est un gars qui est engagé dans ce qu'il fait bon et il connaît il a tendance à mépriser le reste pour se donner du cœur si vous voulez et là je crois qu'il a tort donc essayez de prendre du recul je le prends lui je le prends lui parce que bon mais conclusion on essaye de prendre du recul et d'avoir une vision globale pour essayer de se faire une opinion oui je pense qu'on a fait le tour en tout cas merci beaucoup avant de terminer je vous en prie j'aime bien demander est-ce que vous auriez une citation à nous partager et trois recommandations de lecture hormis évidemment B.A.B. d'économie dont je laisserai le lien à la description de la vidéo qui est vraiment hyper intéressant B.A.B. citation je vous en donnais des quelques-unes j'en ai plusieurs mais il y en a une que j'aime bien que je cite souvent c'est celle d'Henri Ford qui disait si les gens savaient comment marche le système monétaire il y aurait une révolution demain ce qui veut dire ce qui sous-entend que les responsables de système et les autres font tout ce qu'ils peuvent pour cacher comment ça marche etc livre alors livre à part le mien les miens parce que j'en ai écrit d'autres mais je ne les recommanderais pas pour cette clientèle pour ce lectorat je dirais le livre de Hayek qui s'intitule en français pour une libre concurrence des monnaies c'est un livre qui date de 74 ou 76 peut-être 76 je crois et où il où il commence à réfléchir à ce que serait un système de monnaie concurrente et il avait fait ça en réaction au projet de l'euro et il l'a écrit de façon il l'a écrit extrêmement rapidement et lui-même reconnaît qu'il n'est pas allé au bout de sa réflexion j'ai fait un article là-dessus qui est disponible qu'on peut lire je mettrai le lien pardon je mettrai le lien en description de la vidéo je mettrai le lien j'ai fait une présentation je ne sais plus dans quoi instituturgo je ne sais pas entre quoi mais vous mettrez le lien du bouquin ça c'est l'un de ceux qui m'intéressent l'autre puisqu'on parle de monnaie il y a un truc que j'adore c'est Maudit Argent de Bastia c'est le le pamphlet de Frédéric Bastia qui s'intitule Maudit Argent celui-là aussi il doit être je l'ai mis sur mon profil l'église je crois et on peut le trouver là et en plus je vous dis c'est du strict point de vue littéraire c'est un régal ce qu'évidemment n'est pas le bouquin de Hayek Hayek c'est vrai que c'est quand même complexe route de la servitude aussi très intéressant route de la servitude dans les bouquins que j'ai fait je vais vous en citer un quatrième moi pour moi je vous disais tout à l'heure l'action humaine c'est vraiment un des sommets de la délétation économique mais quand j'en parlais autour de moi en particulier à des copains économistes ils me disaient ah bon puis quand ils voyaient le bouquin ils disaient ouh là j'aurais jamais d'en dire tout ça il est énorme et écrit fin et donc j'ai dit je vais rendre un service à l'humanité en en faisant un abrégé et j'ai publié un abrégé de 10S qui doit faire 200 pages écrit moins fin que l'original et donc c'est une réduction c'est une réduction au au dixième au vingtième mais mais où j'ai repris où j'ai pas fait un résumé si vous voulez j'ai extrait des morceaux pour que ce soit vraiment les textes de misesse humaine mais résumé et mis dans le bon ordre celui-là aussi pour ceux qui s'intéressent à misesse c'est un bon à mon avis il faut ce bouquin là enfin je sais pas parce que c'est moi qui l'ai fait mais il est pas mal moi je l'ai lu en version espagnole parce qu'en français je sais pas si à part l'abrégé est-ce qu'il existe traduit complet en français le bouquin complet le bouquin humaine complet oui ça existe mais je crois que c'est épuisé on le trouve d'occasion on le trouve d'occasion en cherchant bien il doit coûter d'occasion les yeux de la tête mais ça existe parce que moi je l'ai lu moi je l'ai lu moi je ma bibliothèque est là-bas donc je peux pas aller chercher mais je l'ai lu en espagnol et il est disponible et c'est vrai que c'est un pavé il est comme ça c'est un dictionnaire qui est très intéressant il faut le relire plusieurs fois je pense pour vraiment tout intérimiser oui et en plus il est un peu délit parce que le style est pas très le style est relativement lourd et il y a beaucoup de redites et des trucs comme ça c'est ça que j'ai découvert en faisant le résumé comme je l'ai fait d'ailleurs je me suis aperçu qu'en fait il y a des tas de redites simplement évidemment quand il arrive à la 700ème page de son raisonnement il doit rappeler des choses qu'il a dites dans les 200 premières pages donc il reprend le morceau il le remet là etc alors que quand on en fait le condensé comme je l'ai fait on le dit qu'une fois on peut se permettre de le dire qu'une fois voilà surtout qu'il y a une partie philosophique avec la praxeologie etc bon je rentrerai pas dans les détails il y a 200 pages de méthodologie au début en tout cas je vous remercie merci beaucoup Gérard Dréan c'était un plaisir évidemment je laisserai tous les liens en description de la vidéo le lien du livre et des différents articles mentionnés j'espère qu'on pourra refaire une interview si l'exercice vous a plu ce sera avec plaisir ce sera avec plaisir très bien parmi de nombreux défauts j'ai celui d'aller me donner en spectacle écoutez je vous souhaite une bonne une bonne journée bon appétit merci beaucoup et à très vite